Il est jaune. Moi, je n'ai jamais mis un. Je ne suis jamais allé dans une manif. J'ai fait connaissance avec eux sur un rond-point à Aix. Vous savez ce qui m'a surpris ? Je vais vous dire. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait près de 60% de femmes. Et là, ce n'est pas parce que c'était la loi. Vous voyez, dans les parties, il y a aussi 50% parce que c'est la loi. Il n'y avait pas besoin de quotas. Là, il n'y avait pas la loi. C'était leur volonté d'être là, présente, etc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est celles qui souffrent le plus aujourd'hui, ces mères célibataires, ces femmes qui... Ça veut dire que c'était des gens qui souffrent. Bon. Et ça veut dire aussi que cette volonté, ce courage, c'est qu'il faut quand même le faire. Des femmes qui sont seules, qui ont deux enfants, qui les font garder je ne sais pas par qui et qui viennent passer la journée. Bon. Donc, ça m'a touché beaucoup. Et là, vous ne vous sentez pas seul dans ces moments-là, pour le coup ? Bien sûr. Puis après, ils m'ont demandé comment on peut vous aider. J'ai dit mais vous avez besoin de quoi ? Ils m'ont dit on voudrait faire une grande réunion pour faire revenir. J'ai dit allez. Hop. Vous avez ouvert les locaux de la Provence. Et alors attendez, les rotatifs. J'ai découvert un truc formidable. Parce qu'à cette occasion, à peine une heure après, ou deux heures après, arrive, le préfet nous prévient, 300 personnes, en train de gueuler, il y avait au moins 50 qui étaient de la CGT, en train de gueuler contre ceux qui étaient en train de... Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait... Les gens, moi, je n'y étais pas à Marseille pour éviter les achats. Ils ont fait dialoguer avec ceux qui étaient dehors, qui ont désigné trois de leurs représentants. Ils sont venus. Ils sont partis, les 300. Ils sont venus. C'est bon.